Salut à toutes et à tous, c'est Rastomanga, j'espère que vous allez bien, moi à part je vais bien Et aujourd'hui les amis je vais vous expliquer pourquoi cela fait 4 mois que je n'ai pas posté une seule vidéo Est-ce que je compte continuer YouTube ou est-ce que je compte arrêter YouTube ? C'est la question dans laquelle je vais répondre dans cette vidéo Alors le premier point que je vais aborder dans cette vidéo c'est les études Il faut savoir que je suis en terminale Bac Pro Commerce, que j'ai 18 ans Et oui ma première vidéo en étant majeure Et donc ça me demande beaucoup de travail Sachant que c'est l'année du bac, donc je dois travailler pour le bac Et je travaille pour les semestres, car ça se compte en semestre depuis l'an dernier Donc à le premier semestre et le deuxième semestre Et les notes des deux premiers semestres de la première et du premier semestre de la terminale Vont compter pour Parcoursup Qu'est-ce que c'est Parcoursup ? C'est là où on s'inscrit pour des études post-bac, donc après le bac Et donc je suis en concurrence avec tous les autres élèves de bac pro Justement pour aller à l'université après Car je confère un DUT Tech Deco Et c'est une université qui est très demandée Où il faut avoir un très bon niveau en bac pro car elles en prennent très peu Donc je suis en concurrence, donc je travaille énormément Vraiment, je passe à 2 à 3 heures de travail parfois Et puis j'étudie d'autres choses en même temps Donc ça me prend énormément de temps La deuxième raison c'est les mangas Alors je me suis lassé de beaucoup de genres de mangas Et j'en lis très peu maintenant, je suis vraiment très 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 sélectif Ça reviendra peut-être avec le temps Ou c'est juste tout simplement parce que je grandis Et donc forcément que je suis lassé de genres de mangas qui sont trop enfantins justement Maintenant je préfère les oeuvres du genre Minoru Furia, Shuzo Shimi, Nua Sando Toutes ces oeuvres psychologiques contemporaines, Six of Life qui sont vraiment très intéressantes Et que je compte vous reparler sur la chaîne La troisième raison, c'est une raison qui est une des raisons principales je dirais Mais j'étais l'affaire d'un drama sur Twitter Et j'ai perdu tous mes partenariats de A à Z Je les ai tous perdus les uns derrière les autres Et je ne vais pas vous le cacher que si je continue à faire des vidéos aussi C'était pour les mangas gratuits, c'était un avantage en or Et je commençais déjà à me laisser à faire des vidéos Et c'était la seule et unique raison à la fin qui me disait de faire des vidéos Et c'est la raison pour laquelle je ne présentais pas les mangas que les éditeurs m'envoyaient Ou très 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 rarement Car comme vous avez pu le voir, ma dernière présentation de manga C'était les liens du sang de Shuzo Shimi C'était même pas une vidéo en partenariat C'était juste un manga que j'avais tout simplement adoré Et que j'avais envie de vous partager Voilà quand je fais des vidéos, j'avais envie de vous partager de ma passion Des mangas que j'adore, je vais vraiment vous faire découvrir Des petites pépites qui sont pas assez connues à mes yeux Et non pas des mangas dont je n'ai pas vraiment apprécié Et donc je me force à faire une vidéo Car une vidéo ça me prend vraiment énormément de temps à faire Ça ne se voit pas comme ça Mais je vous rassure que si Déjà pour la recherche, l'argumentaire, ça prend beaucoup de temps Et puis il faut le trouver ce temps-là Il faut le trouver Puis le tournage, donc le tournage je suis obligé de le faire le mercredi après-midi Ce qui est impossible car le jeudi j'ai toujours un ose de devoir phénoménal Car j'ai beaucoup de cours le jeudi Et le week-end, le week-end je préfère sortir car j'ai une vie sociale Je vois mes amis et puis je découvre une nouvelle personne IRL Donc ça me prend forcément plus de temps Et puis j'aime bien me promener en ville, aller en livrerie parfois Donc je n'ai plus le temps de faire des vidéos comme avant Car aussi je grandis et que j'ai une vie sociale J'espère que vous comprendrez cela Et la dernière question dans laquelle je vais répondre dans cette vidéo C'est est-ce que j'arrête YouTube ou est-ce que je continue YouTube ? Alors oui et non, pourquoi oui et non ? Oui tout simplement je compte continuer Parce qu'il y aura des vidéos Mais une fois par mois où je parlerai vraiment des mangas ou des auteurs que j'adore Ou vraiment des choses qui m'intéressent dans l'univers de la Japanimation Mais ça s'arrêtera là Et non pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit précédemment J'aurai plus le temps de faire des vidéos Comme avant une vidéo toutes les semaines Donc j'étais vraiment à fond sur YouTube Et puis l'année prochaine Bah mes horaires ça va se résumer à 8h-19h L'université sera à 1h30 de chez moi Ou même je vais peut-être devoir prendre le train Donc là je ne pourrai plus faire des vidéos Donc là ça sera une vidéo Une fois tous les 6 mois Une fois tous les 3 mois Vraiment ça va dépendre Donc voilà les amis si vous avez d'autres questions à me poser sur la chaîne N'hésitez pas à me les poser en commentaire N'hésitez pas à m'apporter votre soutien Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo